« Tu croyais tout tranquille, tout apaisé, mais tu pensais que cette mort était aisée. Mais non, tu sais bien que j'avais peur, que je n'osais faire un mouvement, ni rien entendre, ni rien dire, de peur de m'éveiller complètement. Et je fermai les yeux obstinément comme un qui ne peut s'endormir. Je me bouchai les oreilles avec mon oreiller et je tremblais que le sommeil ne s'en aille, que je sentais déjà se retirer. Comme une porte ouverte en hiver, laisse aller la chaleur tendre et s'introduire dans la chambre le froid qui vous secoue de votre assoupissement, vous fouette et vous rend conscient, nettement, comme l'acier. Et maintenant, les yeux ouverts, les yeux de chair trop grands ouverts, on veillit, regarde de passer les yeux, les bouches, les cheveux, cette lumière trop vibrante qui déchire à coups de rayons la pâleur du ciel de l'automne. Et mon regard part en chasse effrénément de cette splendeur qui s'en va, de la clarté qui s'échappe par les fissures du temps. L'automne presque dépouillé de l'or mouvant des forêts, et puis se couchant qui glisse au bord de l'horizon à me faire crier d'angoisse. Toutes ces choses qu'on m'enlève, j'écoute, douloureux, comme passe une onde, l'échatoiement des voix et du vent, symphonie déjà perdue, déjà fondue en les frissons de l'air qui glisse verrière, les yeux, le cœur et les mains ouvertes, mains sous mes yeux, ces doigts écartés qui n'ont jamais rien retenu et qui frémissent dans l'épouvante d'être vide. Maintenant, mon être en éveil est comme déroulé sur une grande étendue, sans plus de refuge au sein de soi contre le mortel frisson des vents. Et mon cœur charnel est ouvert comme une plaie, tout s'échappe au torrent du désir, mon sang distribué aux quatre points cardinaux.